Non, non, mais non. Je sais pas, j'ai de plus en plus de mal à faire des intros. Bonjour, bonsoir, tout serein de fonctionner comme d'habitude. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de mes cartouches ? Trouvez. Aujourd'hui, le retour de l'immense tartine de kiff. Ce qui veut donc dire que c'est une immense tartine de piss. La Piper Bayard. Oui, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Ça, c'est pas un modèle 1909, c'est un modèle 1912. Je vous avais dit, en communauté, j'avais fait un petit post pour vous dire que j'allais faire une dinguerie. C'est peut-être pas fini d'ailleurs, je vais peut-être encore en faire une autre. J'ai équipé une Piper Bayard modèle 1912 en 22 short avec une lunette Weaver B4 d'origine en bon gros acier bien forgé. Et j'en ai fait une carabine de tir longue distance aux 22 short. Oui, bah écoutez, quand on peut, on fait ce qu'on veut. Alors, on va tester ça. Je l'ai vaguement zéroté. Mais si je vous dis que globalement, vous voyez, je tenais la carabine comme ça, je tenais le niveau à bulle comme ça et que j'ai fixé à la zob et que j'avais une parallaxe parfaite, vous me croyez ou pas ? Hein, si, si, je vous jure. Donc, vous connaissez, vous avez déjà vu la vidéo sur la 1909. Sinon, je vous invite à aller la voir. Car non seulement vous l'avez bien appréciée, enfin, vous avez eu l'air de bien apprécier en tout cas. Mais en plus, personnellement, j'ai beaucoup kiffé l'affaire. Donc, c'est une monocou semi-automatique. On glisse la cartouche dans la fenêtre. Hop là, on appuie là. Ça ferme tout seul. C'est formidable. Allez. Je ne vois rien. Attendez. Attendez, attendez. Je vais me mettre sur appui là parce que... Ah, je vois où je suis. Alors, attendez. Il faut que je sorte... Je suis très, très à droite. Alors, comment ça se règle déjà, ça ? Alors, la seule vraie différence avec la 1909, c'est que... Donc là, je tire des Aguila 22 Super Extra Short. Qui sont pourtant des cartouches relativement chaudes. Et elle a un peu de mal à les faire cycler. Ah, hé ! Hé, hé ! Formidable ! Si ce n'est pas beau, ça. Ça y est. Oh ! Oh ! Baby, comme je t'aime ! Ah non, c'est génial ce système. Putain, mais qu'est-ce que c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est génial. Je suis extrêmement content que mon système me complète. C'est complètement bricolé, fonctionne. Ça, c'était moins bon, mais enfin bon, peu importe. Eh ouais ! Vous en aviez rêvé ! Carabine de tir de précision. En 22 Shorts. Le French gagné, la flèche. Et en plus, elle est monocou. Semi-automatique. Oui, je tire n'importe comment. Oui, mais c'est bon. Je vous ai fait les trois premiers coups sur appui, bien comme il faut. Vous n'allez pas me faire chier. Regardez, je vais essayer de le faire comme ça. Bon, ce n'est pas tellement mieux. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça, c'est des tartines de kiff. Alors, la modèle 1912 a quelques différences. Par exemple, la fameuse curette, elle est ici au lieu d'être là. Mais elle est toujours là. Autre différence, le pontet est un peu différent. La hausse est différente. Cette fois, c'est une hausse assez rigolote. Avec en fait une vis qui fait monter le feuillet. Le guidon, c'est toujours le même, mais il est un peu plus court. La longueur de canon est différente aussi. Mais bon, ça, c'est plus dû à la munition, à mon avis, que le reste. Et puis, moi, je suis probablement le seul exemplaire monté lunettes. Alors, d'origine. La lunette est d'origine. Le montage, non ? Oh là là. Qu'est-ce que je kiffe. Qu'est-ce que je kiffe. C'est des tartines de bonheur en barre, ces trucs. Et le pire, c'est que même en van de short, on le sent un petit peu. Alors, je sais qu'il y en a qui m'avaient proposé, j'allais dire judicieusement, mais non, de monter un modérateur de son là-dessus. Alors, en fait, il faudrait que je trouve un modérateur de son qui ne m'oblige pas à fileter et donc à détériorer le canon. Parce qu'en soi, ça, je le dégage quand je veux. Alors qu'un filetage, une fois qu'il est fait, c'est plus compliqué, on ne va pas se mentir. Et on le sent, ça, c'est vraiment... Dans cette configuration, c'est une carabine de débutante, mais parfait. Alors, c'est vrai que la Weaver B4, comme c'est du fil tendu, c'est vraiment extrêmement fin. Les possibilités de réglage ne sont pas infinies. Bon, les verres peuvent être un petit peu opaques parce qu'on dit que ça ne doit peut-être pas faire des verres absolus, absolus. Ça a toujours une sûreté. qui marche. C'est merveilleux, hein ? Alors, j'avais testé un truc la dernière fois et ça n'avait pas fonctionné. Je vais voir s'il y a moyen ici ou pas parce que ça se trouve. Alors, attendez voir. Je vise pour être en parfaite sécurité. Je vais viser hors cible, tiens. Comme ça, au moins, je ne prends pas de risque. J'appuie sur la queue de détente et je ferme. Est-ce que vous croyez que ça percute ? Non, malheureusement non. Ah non, ça désarme, quand même. Et est-ce que la douille... Non, aucune trace du percuteur. Dommage. Dommage, car j'aurais vraiment adoré qu'on puisse slam-fyerer avec cette cochonnerie. Mais bon, peu importe. Alors, il y en a systématiquement. Tu fais genre... Je n'ai pas compris l'intérêt du monocousse, bientôt. Putain, mais ta gueule. Juste ta gueule, quoi. Ta gueule, ça m'amuse. Et manifestement, il y en a d'autres que ça amuse. C'est prends ton vagin, nettoie le sable qu'il y a dedans et amuse-toi. Car oui, ça, c'est drôle. On n'a pas besoin d'un AR-15 pour s'amuser, putain. On n'a pas besoin d'une catégorie B pour s'amuser. On a juste besoin de ce qui nous plaît. Or, moi, ça, ça me plaît. Et il y en a d'autres à qui ça plaît. Et on ne peut pas me... Désormais, on ne peut plus me reprocher. Car à l'époque, pourquoi pas. Mais maintenant, non. On ne peut pas me reprocher de ne pas avoir le reste sous la main. Je vous en ai montré assez, des saloperies. Ce type AR-15 et... Et semi-auto et 1000 spec et machin et bidule. C'est bon, maintenant. Tout le monde sait que j'ai accès à ce genre de machin. Et bien, c'est très drôle. Moi, je kiffe et je vais vous dire... J'attends... Ah, oui, non, là, à l'envers. Là, ça va moins bien marcher. J'ai qu'une hâte. C'est de pouvoir la tester à vraiment longue distance. Ne serait-ce que 100 mètres sur appui. Déjà, ça, ça pourrait être sérieusement marrant. Et pourquoi pas... Alors, je finis ma phrase. Pourquoi pas plus haut ? Alors, c'est vrai que la Piper Bayard, je m'en suis rendu compte après. Bref, a un défaut. Un seul. Qui n'est même pas tendu à elle. C'est plutôt dû aux munitions. Il y a des munitions qui l'insupportent. Par exemple, la Goldot. Quelle arme n'est pas insupportée par la Goldot ? Mais la Goldot, l'insupport, enfin, la 1909. Celle-ci, je ne sais pas. Pour l'instant, elle marche encore bien. Elle est vraiment encore fluide, etc. Mais, ça s'encrase très vite. Et donc, pour ça, il faut démonter entièrement. Et c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a des pièces qui cassent là-dessus. Alors, qui casse ? Avec beaucoup de difficultés, on est d'accord. Mais, là-dedans, par exemple, s'il y a un étrier, en forme d'étrier, un double étrier, pour être exact, en forme de double étrier, qui peut fissurer. En l'occurrence, sur celle-ci, elle est fissurée. Donc, je l'ai raccommodée comme je pouvais. Mais, c'est vrai que, bon, à mon avis, il ne faut pas trop lui en mettre dans la bouche non plus. Et quand vous sentez qu'elle est encrassée, il faut s'arrêter. Quand vous sentez que le mouvement est moins fluide, qu'il commence à peiner, là, ça va bien. Mais, je vois bien qu'il y a des dépôts de fous, quoi. Il y a des dépôts de fous. Donc, je sais que les Aguilas fonctionnent bien, par exemple, dans celle-ci. Dans la 1909, je ne sais plus ce que j'avais utilisé, des Winch, il me semble. Je sais que les Winch marchent super, super bien parce que ça ne l'avait quasi pas encrassée. Mais, je sais que d'autres marques, par exemple, les Subso, aussi, de chez CCI, c'est extrêmement encrassant et ça n'aime pas du tout. Mais, bon, voilà, c'est vraiment son seul défaut, quoi. Parce que sinon, mais c'est... Et, en plus, l'ergonomie de la 1912 est encore meilleure que celle de la 1909. Il n'y a toujours pas de collecte de couche, mais, bon, ce n'est pas grave vu les qualifs, ce n'est pas grave. Mais là, on est tellement bien dessus. La poignée est pile à la taille de ma main, mais pile. Les quadrillages sont agréables, même s'ils sont un peu matés, là, ils sont super agréables. On a le bon trigger link, donc on a la bonne distance main que de détente. Il y a tout qui va sur cette carabine. Elle est légère, elle pioche à peine celle-ci, à peine. Elle est équilibrée, elle est équilibrée là. Donc, ça colle à peu près. On est vraiment, vraiment bien dessus. Je sais qu'il en existe un troisième modèle, il faut que je le trouve. Je crois que c'est le 1919 ou le 1924, je ne sais plus. Il faut que je trouve le troisième modèle. Et puis après, oui, 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 je vais faire une grosse dinde gris avec ces carabines-là. Histoire de vous montrer ce qu'on peut faire quand on peut. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Ça m'a fait plaisir de le faire. Ceci est une 45 ACP, ça n'a rien à foutre, là. Ce n'est pas grave. Ça m'a fait très très plaisir de vous montrer ça, parce que c'est vraiment une de mes carabines favorites que je kiffe, je kiffe, je surkiffe, j'adore. C'est du plaisir, sans conséquence, sans prise de tête. J'adore. Allez, amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, tirez à la Piper Maillard, c'est génial. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada